Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Tout simplement parce que je compte vous présenter un stuff terre Pas un stuff terre 1500 force comme je vous avais montré, etc Ça c'est exclusivement pour la bêta, mais ça c'est pour l'officiel Donc un stuff terre qui reste quand même optimisé Et qui roxe quand même, quoi Donc du coup, je vais vous le présenter Il y a plusieurs options dans ce stuff qui sont plutôt intéressantes Surtout au niveau des corps à corps, de l'amulette, des anneaux, etc Mais je vais vous proposer tout simplement la première option qui me semble la plus évidente Donc du coup, je ne m'équipe pas d'une panneau freeze Mais je m'équipe bien d'une panneau brousse Tout simplement parce que la panneau brousse est une très bonne panoplie à mon goût La ceinture vous donne par exemple 400 vitalité, 100 force, 2 PO, des coups critiques Les bottes vous donnent l'EPM, des coups critiques, encore beaucoup de vitalité, encore beaucoup de force 10% de résistance en eau Et l'anneau vous donne 10% de résistance en feu, 1 PO, 70 force et beaucoup de vitalité encore pour un anneau Donc c'est une panoplie qui reste quand même, et bien tout simplement, assez intéressante J'ai envie de dire Ensuite, ce que j'ai mis avec cette panoplie brousse J'ai mis une coiffe Mrs. Freeze, tout simplement pour la vitalité Parce que c'est à peu près pareil qu'un clim Bah c'est pareil qu'un clim au niveau de la vitalité A peine 40 force, mais c'est réduit tout simplement par les 42 puissances Donc en fait c'est exactement un clim, autant de coups critiques qu'un clim Mais ensuite, tout simplement, il y a les dommages Il y a les deux lignes de résistance, et les skiff PM et les détacles Donc j'estime que la coiffe Mrs. Freeze est un petit peu mieux que le clim Pas beaucoup, pas grand chose Mais c'est toujours cette prix, ce petit peu plus Rien que déjà avec ces deux lignes de résistance Même si elles sont à 7% Ensuite, on va faire par ordre d'importance ce qu'il me semble La Baglourson Donc la Baglourson, tout simplement je la garde Parce que c'est mon exopéa actuel Et ça sera aussi mon exopéa sur mon stuff multi-éléments Donc c'est pour ça que, pour économiser les kamas et tout ça J'estime pas nécessaire de devoir acheter un autre exo Sachant que ça c'est très très bien Par contre, il y a la possibilité de pouvoir exo l'anneau Bruce C'est vrai Et de par exemple, il faut que je vous montre De par exemple, mettre un anneau du compte à rebours Donc la Baglourson, je vous la présente plus Par contre, l'anneau du compte à rebours Qui offre beaucoup de vitalité pour un anneau 50 forces, 50 sagesses, 7 coups critiques tout de même Elle vous perd un peu d'initiative Des dommages neutres et des dommages terre Ainsi que 20 résistances critiques Donc c'est surtout au niveau des coups critiques Que cet anneau est assez intéressant Comme ça, ça permet presque le 1 sur 2 Et bien, sans tutu Donc on va remettre notre Baglourson exopéa S'il vous plaît Qui n'est d'ailleurs plus exopéa C'est pas très grave On estimera que ça sera un 11-6 Ensuite, la mulette en d'art Tout simplement pour pouvoir avoir un nombre de PO Un nombre de PO minimum D'ailleurs, j'ai oublié de mettre mon trophée PO Qu'il faudrait que je mette Alors ça serait bien que tu ne lagues pas Voilà Donc mon trophée PO pour pouvoir être en 6 PO En 11-6-6 Tout simplement 11 PA, 6 PM et 6 PO C'est une amulette qui est plutôt intéressante Elle donne 32 puissance Elle donne 5 coups critiques Pas mal de vitalité 2 invocations Donc c'est plutôt pas mal Quand on veut faire, par exemple On peut invoquer 2 chatons et un doppel On sait jamais Donc du coup, ça c'est bien Et pourquoi je veux autant de PO ? Pourquoi je veux 6 PO ? Tout simplement, les sortaires ont une PO non modifiable Pour la plupart des sorts maintenant Mais c'est tout simplement pour pile ou face En fait, pile ou face C'est le seul sort de PO d'un écaflipter Avec une PO modifiable Donc en fait, il me faut un minimum de PO minimal Si je veux avoir un stuff optitaire Comme celui-ci Donc ça, c'est un stuff optitaire Que je jouerai essentiellement En Coliseum En PVM En 1v1 Maintenant, on va dire Avant la mise à jour des écaflips C'était dans les mises à jour Il y a 4 ou 5 mises à jour de ça Et bien, tout simplement C'était possible Parce que déjà, par exemple On avait les griffes joueuses Avec une PO modifiable Des choses comme ça Maintenant, c'est devenu un peu plus compliqué Sinon, au niveau du corps à corps Je reviendrai plus tard dessus Parce que c'est vraiment là le choix Qui est assez important La cape, j'ai opté pour une cape logis A la place du voile d'encre Tout simplement En fait, j'estime que c'est un voile d'encre Mais en fait, un voile d'encre Pour l'élément de terre Donc si on s'attarde 10 secondes Sur le jet de cette cape Cette cape nous offre 350 vitalités Donc autant que le voile d'encre Sans force Donc ça veut dire 40 de plus que le voile d'encre Cycro critique Donc 3 de plus que le voile d'encre 1 PM Donc à la place du PO du voile d'encre On a 1 PM 18 dommages neutres Et 18 dommages terre Donc ça c'est du supplément Par rapport au voile d'encre Qui donne 10 dommages Dans tous les éléments Donc il y a presque 8 dommages Supplémentaires dans nous Ce qui nous intéresse Par contre, il y a de la résistance en moins Il y a 10% de résistance feu 8% de résistance haut Et 5% de résistance air Et 15 résistance critique Donc cette cape est équivalente à un voile d'encre On perd de la résistance tout simplement Parce que le PM est plus lourd On va dire Que le PO du voile d'encre Pour vous donner un petit ordre d'indication Ensuite, au niveau des places de trophée J'ai un petit dofusocre Des trophées forcenés majeurs Je vous expliquerai pourquoi Un forcené normal Un furibon majeur Et un examinateur Et ici, il y a la place Soit pour un tutu plus tard Ou soit Eh bien, tout simplement Pour un autre trophée Donc, je vais en venir au corps à corps Donc, il faut savoir que Ici, j'ai les pétoches Eh oui, j'ai les pétoches Même si ce que j'aurais aimé avoir C'est la bêchasse Seulement, je n'ai pas de tutu Il faut savoir que la bêchasse Enlève 7 coups critique Donc, je vais Je vais vous montrer Un peu près au niveau des deux rocs Par rapport à la bêchasse Et par rapport à les pétoches Parce que ce seront Mes deux principaux Corps à corps Mais avant, je vais vous parler Tout simplement Des caractéristiques avancées Et des caractéristiques Surtout ici Donc, ce stuff-ci Il m'offre 4700 vitalités Pratiquement en full vitalité Et encore, je perds pas mal de vitalités Je perds 300 vitalités Avec mes forcenés majeurs Donc, j'atteindrai les 5000 de vitalité Donc, ce qui reste tout à fait Bien quand même Pour un stuff pratiquement full force Ensuite, je serai en 1166 Donc, 11 PA 6 PM 6 PO La prospection On s'en fout un peu L'initiative Par contre, il n'y en a vraiment pas beaucoup La 1574 Donc, ça veut dire À chaque fois Je commencerai dans les derniers Au niveau des coliseum Les coups critiques Je ne suis pas boosté Avec trèfle Dans mes bouche Je suis boosté qu'avec Qu'avec roue de la fortune Donc, ça serait bien que je mette trèfle Et il pleut vraiment à vert chez moi Donc, j'espère que vous n'entendez pas le son sur la fenêtre Donc, vous voyez ici, j'aurai 49 coups critiques Donc, c'est quand même pas mal sans tutu Ça veut dire que je suis 1 sur 2 Au niveau de la sagesse 361 sagesse Donc, c'est plutôt faible Là par contre C'est la convénient de la brousse quand même Qui offre pas beaucoup de sagesse Ensuite, au niveau de la force J'aurai 861 forces Mais quand même à côté Vous dites 861 C'est pas beaucoup Bon, c'est un stuff optimisé quand même Faut se dire C'est pas vraiment un stuff full force Comme je vous avais montré A 1533 forces Mais à côté Boosté avec roue de la puissance J'ai quand même 320 puissances Donc, ce qui me fait l'équivalent de Si je ne me trompe pas 880 Ça me fait 1180 forces Boostées Donc, ce qui reste quand même A mon goût quand même Très très intéressant Au niveau des dommages J'arrive à 118 dommages neutres Et 118 dommages terre Donc, ce qui reste basique Pour une brousse C'est une cape logique Etc Donc là, à ce niveau là Rien d'exceptionnel Le bonus de la panoplie Brousse, je pense que Je n'ai plus besoin de vous le présenter Mais je vous le montre quand même 4 coups critiques 10 esquives PM 40 forces et 1 PA Donc, c'est un bonus de panoplie Quand même très très intéressant Par rapport aux vidéos Que je vous fais sur la 1.29 Vous n'avez qu'à comparer Le bonus par exemple De la panoplie sous bois Avec le bonus de la panoplie brousse Vous comprenez pourquoi Il faut mettre les nouveaux stuff De la 2.0 Alors, au niveau des stats avancées Donc, nous, ce qui nous intéresse Surtout au niveau des stats avancées Bah, on va parler un peu Des esquives PM Qui sont quand même de 68 Donc, on a quand même Beaucoup d'esquives PM Par rapport à l'esquive PR On n'a que 36 Vous voyez qu'ici Je suis 1 sur 2 ou en 50 Donc, ça c'est plutôt intéressant Mais ce qui nous intéresse surtout Nous, ce sont les résistances en pourcent Donc, ici, c'est plutôt pas mal Avec ce stuff-ci, on atteint quand même un 10% en terre 27% en feu 25% en eau Et 19% en air Donc, ça veut dire C'est à peu près Si on ferait une moyenne A peu près des résistances Sans compter l'élément neutre Ça nous ferait une moyenne de 20% Dans tous les éléments Donc, ce qui reste quand même Plutôt pas mal Sachant qu'on peut optimiser ça En mettant par exemple Un voile d'encre à la place de la caplogie Mais ça veut dire qu'on serait en 11 5, 6 On peut mettre aussi La bêchasse à la place de la De la toche Donc, ça veut dire qu'on gagnerait Une ligne de résistance Etc Je vous montrerai ça plus tard Donc, ça reste plutôt pas mal Au niveau des résistances critiques J'ai 30 résistances critiques Et résistances poussées Je n'en ai pas du tout J'aimerais vous montrer un peu Les dommages des sorts Parce que c'est assez intéressant Mais après, je vous montrerai La deuxième option de sorts Que j'ai envie de vous proposer Je vais vous montrer Esprit Félin Esprit Félin qui a un sort Pour 3 PA Qui rocks beaucoup Vous voyez qu'ici Je ferai quand même du 758 En coup critique Et sans coup critique Vers du 600 Pour 3 PA Donc, ça reste quand même Très 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 honnête Je trouve Pile ou face Un sort APO Quitte après Ça serait bien de voir En CC 374 maximum Pour un truc en PO C'est plutôt intéressant Pour un sort en PO Parce qu'un truc C'est nul à chier les trucs Et Griffe Joueuse Qui pour un sort Qui je crois Est à 5 PO Mais 4 cases Donc ça veut dire 9 PO Qui taperait du 527 En coup critique Donc ça reste quand même Très très intéressant Et Destin des K-Flips Sans les deux poux Ça me ferait Un peu près Du 656 En coup critique Plus les deux poux 152 Ça ferait Du 800 de dommages Maximum Donc ça reste quand même Assez intéressant Au niveau de l'arme Donc au niveau Du corps à corps J'accélère Parce qu'en fait J'ai pas envie Que cette vidéo Dure trop longtemps Au niveau Du corps à corps Bah ça fera Entre du 979 Et 1431 Avec ce stuff-ci Boosté Je sais pas si je me suis Boosté avec la maîtrise Maîtrise Oui c'est bon C'était calculé avec la maîtrise Donc c'est nickel Vous voyez quand même Que là Il y a un gros rox Sans excès Donc ça veut dire Pas boosté avec Douleur partagée Du sacré Pas boosté avec Les boosts d'un Osa Ou d'un Kras Donc ça reste quand même Très très intéressant En restant très optimisé Donc petit élève Je vais vous montrer Un peu la différence Des deux stuff Que je pourrais mettre Voilà donc Avant de modifier Complètement mon stuff Je vous montre vite fait La bêchasse Et le rox de la bêchasse Donc là je me suis équipé De la bêchasse Vous voyez que la bêchasse Donne 300 vitalités 65 forces Donc ce qui est plutôt pas mal 40 sagesses Moins 8 coups critiques De moins 8 à moins 6 coups critiques Il faut quand même le dire Donc ça veut dire Si on a un bon jet Et bien tout simplement On arrive à moins 6 400 initiatives Des dommages La prospection Sans bas les couilles De lignes de résistance En terre et en air Et ensuite des dommages critiques Et des retraits PM Et si on tape avec la bêchasse Bah la bêchasse tape Un peu moins fort Tout simplement Que les pétoches Mais elle tape plus régulier Donc déjà Les pétoches C'est plus aléatoire Elle tapait de 900 à 1400 Ici la bêchasse tape De 1036 à 1300 Pratiquement Donc C'est une valeur sûre Sans être une valeur sûre Non plus Donc petit aïps Je vais vous montrer Un peu la modification La modification du stuff Pardon Avec le voile d'encre Et tout ça Pour vous montrer Les résistances Et pour vous montrer Que ça change pas grand chose 1165 Voilà donc Avas qui a fini De faire son caprice C'est génial Petit aïps Donc vous retenez bien ce chiffre 1165 On va comparer avec Le changement Donc voilà Changement de stuff Pour vous montrer Vite fait Qu'est ce que j'ai changé J'ai changé tout simplement L'amulette Le crâne à mention Du moins J'ai remplacé par une amulette Nocturable Qui donne 350 vitalité 100 force 40 sagesse Mais qui enlève 7 coups critiques 1 PA 10% en air Et 20 résistances fixes en eau Et dommage critique Ensuite J'ai mis la bêchasse Et j'ai mis le voile d'encre Par rapport à la cape logiste Donc vous voyez ici Que j'ai plus de vitalité Je suis toujours en 11 PA Parce que j'ai toujours pas mis l'exo Sur la bague de l'oursol Je suis fainéant Par contre ici Je suis en 5 PM Et 5 PO Donc ce qui reste quand même Très convenable Il faut se l'avouer Au niveau de l'initiative J'ai déjà un peu plus d'initiative Par contre au niveau des coups critiques Je ne suis vraiment plus 1 sur 2 Je n'ai plus vraiment Aucune possibilité d'être 1 sur 2 Même avec un tutu 20 Oh sinon au niveau de la force Bah j'ai beaucoup plus de force Ici j'ai 956 de force Mais j'ai moins de puissance J'ai 32 puissance en moins Ce qui fait à peu près un total de Si je ne me trompe pas Ça fait un total de Bah presque 1300 de force 1250 de force Donc ça reste à peu près équivalent Et au niveau des dommages J'en ai un peu moins tout de même Mais quand même Ce qui est plus intéressant C'est au niveau des résistances Et ouais Et ouais Jamy J'arrive quand même A 44% de résistance en air Mais c'est vrai que Bah ça reste en fait Presque pareil que le stuff précédent Seulement là j'ai Toujours mes 10% J'ai toujours mes 27% en feu Par contre je crois que j'ai gagné 10% en eau Et j'ai gagné beaucoup Beaucoup de pourcentage en air Donc imaginez que je joue Je ne sais pas Contre un sacrière Qu'est-ce qui est autre Air Un panda air Des choses comme ça Alors par exemple Cette solution de stuff Serait très 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 intéressante Au niveau du rox de la béchasse Parce que voilà Je vous avais dit de retenir le rox Vous voyez que Au niveau du rox Et bien tout simplement Je rox un peu moins On était à 1165 de moyenne Maintenant on est à 1039 de moyenne Avec la béchasse Mais c'est vrai que voilà Ce stuff je le trouve Moins optimisé Il est moins bourrin Mais au niveau des résistances Il est beaucoup plus intéressant Donc je veux Vous retourner au niveau Au début de la vidéo Vous regardez le stuff Que je vous ai présenté Parce que ça sera Principalement celui-ci Que j'irai acheter Et ensuite Pourquoi pas Dans le temps Modifier Modifier le stuff En ayant un voile d'angle Sachant que j'aurai le voile d'angle Déjà avec les dommages de poussée Investir dans une petite amulette Nocturable Mais c'est sûr Que j'aurai la toche Que j'aurai la béchasse Parce que c'est deux corps à corps Que j'aime bien Et il faut que je trouve Il faut que je trouve Et bien tout simplement Un corps à corps De une main Pour pouvoir faire du PVP Un V1 On ne sait jamais Donc en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Dites moi Ce que vous en pensez De ce stuff Dans les commentaires Si vous êtes vraiment Pas content Que je vois que vous râlez Vraiment dans les commentaires Et bien tout simplement Ca sera un autre stuff Je me débrouillerai Pour trouver un autre stuff Donc en tout cas Bah moi je vous dis Bonne soirée Allez tchuss tout le monde